Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaye de faire une explication qui était claire de l'asthme. Donc généralement l'asthme c'est un motif de consultation qui était fréquent en médecine générale, en médecine d'urgence plutôt. Donc l'asthme c'est très fréquent surtout chez la population jeune, surtout chez les enfants. On essaye de faire une petite définition. C'est quoi l'asthme ? L'asthme c'est tout à fait normal une maladie inflammatoire chronique des branches de laquelle interviennent des nombreux cellules. Généralement c'est quoi l'asthme ? C'est une inflammation et cette inflammation généralement survient de façon chronique. Parmi les cellules qui surviennent ce sont surtout les monocytes, ce sont les hyper-éosinophiles, les lymphocytes, les polynucléaires de genre hyper-éosinophiles et les lymphocytes. Ce sont trois volets. Pourquoi les hyper-éosinophiles ? Parce qu'il s'agit d'une variété d'un allergé que le patient va présenter. Il présente aussi des lymphocytes parce que le patient présente une inflammation et aussi des monocytes parce qu'il aura la dégranulation de l'estamine. Donc une fois l'allergène va pénètre à l'intérieur de notre organisme donc il y aura donc la production des IGE par les lymphocytes. Et ces IGE lorsqu'ils vont fixer sur l'allergène, ils vont fixer sur la surface du monocyte. Donc lors de la deuxième étape de contact avec de cet allergène, il aura la dégranulation, la libération de l'estamine, ce qui est responsable. Donc ce n'est pas celle de l'estamine, mais c'est le fameux et le principal, donc généralement médiatique, a été éliminé. C'est l'estamine. Il y a d'autres facteurs aussi de deux autres hormones qui sont éliminées par l'équatrième, donc les prostaglandines qui sont responsables des manifestations allergiques, quels que soient les ERTK, ou bien les ERTK, ou bien les ERTK, ou bien les manifestations bronchiques. Donc principalement ce sont les bronchospases. C'est ça. Donc généralement, on va continuer. Donc cette inflammation va entraîner des épisodes récidifonds du sifflement et des dissufflements de pression thoracique et même de toux qui survenant en particulier la nuit et surtout au petit matin. C'est généralement facile que cette inflammation va vous donner des sifflements et des épisodes de toux et des épisodes de pression thoracique. C'est-à-dire que le patient va présenter d'une dyspénie expiratoire, c'est-à-dire qu'il y aura de l'air qui va bénétre, mais il n'y a pas de l'air qui sent. Donc c'est une expiratoire. Je vais vous expliquer par la suite de la physiopathologie pour vous comprendre, donc plutôt, c'est-à-dire de façon simplifiée, de façon simplifiée, la physiopathologie. Bon, généralement, 6 septembre sont habitées à l'omote associées à une obstrétion bronchique. Il y aura cette obstrétion bronchique qui est dite à l'hypersécrétion d'origine inflammatoire. Mais généralement, cette obstrétion est réversible. Réversible soit spontanément, soit sous l'effet de traitement. Ce qui est faire la part de chose entre l'asemme et la PPCU qui est une inflammation irréversible. Elle survient surtout chez les CGAG. Alors l'asemme survient surtout le plus fréquemment chez les CGAG. Bonne inflammation bronchique est responsable de l'augmentation de la réactivité bronchique. C'est quoi la réactivité bronchique ? C'est-à-dire, c'est la manière que la paroi bronchique va de réagir, de réagir à cette allergie, donc de réagir de façon anormale, de façon excessive, ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. Il y a des différents stimuli. Les stimuli, ce sont surtout les facteurs aggravants, quels que soient les allergens, quels que soient les acariens, les aliments, les médicaments, etc. On va par la suite, c'est-à-dire on va les citer par la suite. Voilà, c'est ça. Et quelles sont les approches généralement stratégiques mais démissionnelles ? Avant tout, c'est le GASMASIQ, on va déterminer quels sont les facteurs aggravants de volets interrogatoires. On va poser des questions. Quels sont les facteurs qui aggravent cette situation-là ? Si l'opération, par exemple, est aggravée ou bien présente des stimuli, quels que soient les facteurs individuels, c'est-à-dire la notion de l'atopée. Le patient a déjà, c'est-à-dire, dit l'enfance, il est né avec ce fameux asthmatique, c'est-à-dire la notion de l'atopée. Soit ce sont des manifestations, donc, des facteurs génétiques, ou bien l'obésité, ou bien le patient présente aussi des facteurs environnementaux, par exemple, il est dit à l'exposition des animaux, l'exposition, je ne sais pas, professionnelle, ou bien des infections, bien le tabagisme, ou bien les politions, surtout intérieures, c'est-à-dire à la maison, quelles que soient les poussières, des acariens, le contact avec les animaux domestiques, quels que soient les chiens, les chats, etc. Soit la polition extérieure, c'est-à-dire, c'est normal. Et surtout, surtout, n'hésitez pas de poser des questions concernant les médicaments, si le patient présente des certains médicaments, surtout les ariennes, ou bien les aspirines, donc l'association surtout de l'asthème avec le polypose, donc avec un sinisite, avec une polypose nasocynisien, donc ces trois choses vont vous donner. Et l'aspirine, l'intolérance à l'aspirine, c'est correspondant à des syndromes de Vidal. Ainsi que les ANS, pourquoi les ANS ? Parce que les ANS échappent, ce qu'on appelle, empêchent la sécrétion, ou bien empêchent la formation de la prostaglandine par l'inhibition de l'enzyme de C, c'est-à-dire de la coxa, ou bien ce qu'on appelle la transformation de cyclophospholpide en prostaglandine, va inhiber l'enzyme de coxa, l'IA de coxa-1 et de coxa-1, ce qui va inhiber la formation de prostaglandine. Et la prostaglandine, c'est un bronchodilatateur, ainsi que c'est un relaxeur des branches lors de l'inflammation. Il y aura la formation de l'écho-3-1, c'est le bronchoconstricteur, ce qui va majorer le problème. C'est pour cela que les ANS sont contre-indiqués chez les asthmatiques. Voilà. Donc ce sont généralement les différents facteurs qui vont aggraver, on ne dit pas des facteurs aggraveux, mais ce sont des facteurs de risque, c'est-à-dire stimulants, ce sont des stimulus. Il y aura des facteurs aggraveux, c'est-à-dire sur le patient, présente ces six facteurs, plus l'azin, donc on va aggraver la situation, par exemple le RGU, sur le patient présente le reflux jugulaire, le reflux gastro-osophageur, le patient présente une vascularite, c'est quoi? Une vascularite, l'inflammation des visseaux. Il y aura des auto-anticorps. Ce sont des auto-anticorps, lorsqu'ils sont généralisés, ils vont attaquer les branches aussi, mais j'aurai le problème. Le RGU, pourquoi? Parce qu'il y aura des reflux de l'acide. L'acide va hériter les visseaux, hériter les branches. Voilà. Donc ce sont les différents facteurs aggraveux et facteurs de risque. Donc en essayant de les, c'est-à-dire sur l'interrogatoire, on va poser ces questions tous pour nos patients, pour, c'est-à-dire, pour faire la plupart des choses entre une azin, entre la BVCO et entre l'allergie. Parce qu'une petite allergie peut être passée inaperçue, comme il peut être cachée en azin. Voilà. Voilà, on va entamer la partie de la physiopathe. J'espère que, donc, c'est-à-dire que je peux t'expliquer de façon simplifiée la physiopathologie des cégés asthmatiques. Voilà comment tous vous le connaissez que, donc, par exemple, les deux champs pulmona comme ça, de façon simplifiée, l'arbre bronchique, les alvéoles, qui sont les petites entités pulmonaires. Voilà. Donc, dans le cas des cégés asthmatiques, donc, que se passe chez les cégés asthmatiques ? Il existe deux volets. Le premier volet correspondant à l'inflammation. C'est une inflammation. Et le deuxième volet correspondant à la bronchoconstriction. C'est-à-dire, il y aura, mais généralement, la bronchoconstriction, c'est une conséquence, mais le résultat de l'inflammation. Si vous imaginez, par exemple, le patient est éthétique exposé à une allergie à quelqu'un, par exemple, les acariens. Le patient est aspiré à ces acariens. Ils vont tarifier jusqu'à la petite entité qui est les alvéoles, puisqu'elles sont passées par les, c'est-à-dire les voies aériennes. À ce niveau, donc, le patient va présenter des réactions d'allergies. Donc, généralement, il y aura la fluide. Donc, généralement, la partie des alvéoles, il y aura des cellules inflammatoires, comme celle-ci. Donc, les alvéoles, ici, il y aura les parties, c'est-à-dire la fluide des cellules inflammatoires, les cellules monocytaires, les cellules hyperhéosinophiles, ainsi que les lymphocytes. Ce sont les trois types, donc, les plus caractéristiques de ce type de l'inflammation. Pour l'être contre cette, c'est-à-dire ce germe, c'est normal, c'est la physiologie du corps. Donc, il y aura cette inflammation, va va déclencher d'une allergie. Que se passe ? Donc, je vais essayer de simplifier les choses un petit peu. Bon, que se passe pour ce sujet ? Donc, c'est un corps étranger, par exemple, qui va bien, un corps étranger qui va bien, par exemple, les acariens. Généralement, il y aura le contact avec les cellules. Ce sont des cellules monocytes, des cellules lymphocytes. Et le troisième volet, ce sont les hyperhéosinophiles. Ce sont des cellules polynucléaires de type, donc, iosinophiles, qui permettent de sécrétion, surtout les IGE. Voilà. Ce sont les hyperhéosinophiles. Voilà. Donc, généralement, une fois l'allergie va finir, il y aura la réaction inflammatoire. Tout ça, ce se fait au niveau des alvéoles. Voilà. Bon. Donc, les cellules nucléaires iosinophiles, qui sont les macrovages, vont ingérer ce germe. Ils vont présenter les protéines pour les lymphocytes, c'est-à-dire que le lymphocytes devient capable de synthétiser les immunoglobines, qui sont les immunoglobines IGE. Donc, une fois les immunoglobines IGE sont synthétisés, les IGE vont fixer sur ce germe. Ils vont la constituer... Donc, il y aura la constitution d'un complexe. Ce complexe-là va fixer sur les monocytes. Voilà. Ici. Ils vont fixer sur la surface du monocyte. Et il y aura la dégranulation de celle-ci et la libération de ce qu'on appelle, donc, le mammo de l'histamine, qui est le principal médiateur, donc, de l'hypersensibilité. Voilà. Mais ce que se passe, donc, vraisemblablement, donc, que se passe ? Donc, effacer. On va effacer le décent. Bon. Que se passe ? L'histamine, le mammo qui est le principal médiateur, on a dé. On a déjà dé. Donc, le... Donc, le stamine présent des récepteurs, donc, sur les différentes parties du corps. C'est le patient, par exemple, le patient SC. Donc, généralement, le patient... Donc, l'histamine va fixer sur les différents récepteurs. Dans ces récepteurs, donc, il y aura les récepteurs au niveau bronchique, au niveau des branches. Ce qui va déclencher d'une réaction, donc, c'est-à-dire, une réaction allergique. Donc, il y aura, par exemple, sur la partie cutanée, le patient va présenter des érythèmes, elle va présenter surtout des urticaires. Eh bien, la bronchoconstriction au niveau bronchique. Voilà. Comme ça. C'est comme ça que le patient va présenter la symptomatologie qui est le plus important. Donc, on a déjà dit que le patient présente deux volets. L'inflammation, c'est premièrement, donc, l'inflammation. Puis, donc, vient la bronchoconstriction qui va... Il y aura, c'est-à-dire, il y aura la sténose de sa branche. Une fois la branche est sténose, donc, il n'y a pas de l'air qui va pénètre, c'est-à-dire, les alvéoles, ici. Donc, il n'y a pas de l'air qui va pénètre. Donc, là, plutôt, l'air qui va pénètre ne sort pas. Donc, il y aura un dyspnée, ou bien une difficulté expiratoire. C'est-à-dire, le patient ne peut pas se ressortir sur l'air. C'est-à-dire. Donc, généralement, c'est ça. C'est simple. C'est la physiologie normale de la... Donc, c'est-à-dire, de la réaction inflammatoire. Mais si l'ICG... Chez l'ICG asthmatique pléto, donc, la réaction inflammatoire était chronique. C'est-à-dire, il est résidifant que le patient, à chaque fois, à chaque fois, va faire cette réaction inflammatoire. Et en fonction de la sévérité, on parle par la suite. On va parler par la suite de la sévérité. Donc, si elle est légère et modérée, va présenter la symptomatologie. Voilà. Donc, c'est le fameux... Donc, généralement, réaction inflammatoire. Donc, on va entamer la partie clinique pour, généralement, d'essayer de comprendre mieux, mieux. Donc, là, physiopathologie et renforcer la symptomatologie. Voilà. Voilà concernant la partie clinique que le patient asthmatique présente. Bon, généralement, chez les ICI asthmatiques, il faut, donc, généralement, faire la différence entre une crise d'asthme et une patient qui va présenter d'exacerbations. Les crises d'asthme, ce sont des crises typiques que le patient présente des épisodes de toux, c'est-à-dire paroxystiques, avec des sifflements, avec des pressions qu'on a déjà décrites au niveau de la définition. On a déjà parlé de ce crise. Donc, le patient va présenter, c'est-à-dire cette définition de manière typique. Donc, généralement, le médecin va lui prescrire, donc, l'éventuel, ce qu'on appelle l'hépidatomie mythique à court d'hérie. On va par la suite, donc, c'est-à-dire, voici les médicaments, quels sont les épisodes mythiques à court d'hérie que le patient doit présenter au cours de la crise. Bon, la crise, le patient présente des sifflements. Et le patient va essouffler, essouffler, essouffler. Il y aura des opressions thoraciques aussi. Le patient présente ainsi qu'il a difficulté à l'expiration. On a déjà dit, il y aura la pichage de l'air, parce qu'il y aura la bronchospasme. Ce bronchospasme, il est dit à l'hypersécrétion provoquée par l'inflammation qui était toujours là et l'inflammation était aussi chronique. Voilà. Donc, avant tout, on va éliminer des signes d'alarme, des signes de gravité que le patient, parce que les siffles asthmatiques se sont différents en fonction de la sévérité, en fonction de la gravité. Peut-être légères, peut-être modérées, peut-être intenses, etc. Bon, généralement, les signes d'alarme, les signes de gravité que le patient présente, l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, la présence d'un tirage, la présence d'un cyanose. Par exemple, le patient présente des crises inhabituelles. L'accès au buffet de bétamnumite qui est toujours là. Le patient, il est de sa symptomatologie nocturne et d'hyrines très importants, ainsi que, par exemple, le patient est épuisé. La respiration devient paradoxale, c'est-à-dire, c'est quoi paradoxale ? Que la respiration abdominale va précéder la respiration thoracique. Il y aura ce qu'on appelle la notion des pouls paradoxales, c'est-à-dire la pression systolique au niveau de l'inspiration et par rapport à l'expiration. Il y a la variation entre les deux et les séparées de 20 mmHg. Cette variation, c'est tout à fait normal, est dite à l'augmentation du retour vino au cours de l'inspiration. C'est-à-dire, lorsque le retour vino va augmenter, donc il y aura la pression au niveau de l'inspiration. Généralement, la diminution de vidange ventre qu'il y a à l'inspiration, il y aura la diminution de pression par rapport à l'expiration, alors que l'état physiologique, c'est le contraire. Si son son décide de gravité doit être, c'est-à-dire, chercher chez le patient asthmatique pour essayer d'entamer la prise en charge thérapeutique de ce sujet. Généralement, voilà que le patient, généralement, à l'auscultation va présenter 6 bilans. Donc, généralement, les râles 6 bilans sont les plus caractéristiques de ce sujet asthmatique. Mais parfois, il y aura des influences oscultatoires, peut-être une crise, peut-être aussi d'une... peut-être cachée d'une crise, comme il peut être, c'est-à-dire, d'un cycle de gravité. Parce qu'en fonction de la sévérité, sur le patient, il y aura l'obstraction totale des alvéoles, il y aura la puichage, il y aura, c'est-à-dire, le stade ultime, donc le patient représente des râles 6 bilans, qui sont... n'entendent pas des râles 6 bilans à l'auscultation. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est très important de faire la différence entre les différentes gravités, les différentes sévérités des séges asthmatiques. De ce tableau-là, on va présenter, par exemple, je vais vous démontrer, un tableau plus simplifié, concernant la différente stratification. Voilà. Donc, la stratification, généralement, on le fait en fonction des septomatologies noctyres, en septomatologie du urne, en fonction de l'accès aux bétadomies mythiques, et l'exacerbation, et la VMS. Donc, le deuxième examen a été... Donc, généralement, ce n'est pas le deuxième, mais le premier examen, lorsque le patient vient de consulter chez vous, donc, essayez de lui prescrire les bétadomies mythiques. Le traitement de la crise, comme on vous voit ici, c'est les bétadomies mythiques à court d'Eric, qui sont le Vondoli, ou bien les terbétalines. Ce sont en spray, c'est-à-dire en libélisation. On va donner la libélisation, c'est-à-dire 3 séances par heure. Alors, si le patient répond, c'est bien. Par la suite, on va leur donner le traitement de fond, qui est le traitement au long cours. Bon, les bétadomies mythiques à court d'Eric, ce sont des traitements de la crise. Voilà. Si le patient, par exemple, présent, des septomatologies du urne noctyre n'est pas très important, on va les classer parmi les... Généralement, il n'y a pas de limitation de l'activité, il est normal, si la stade intermittent, c'est-à-dire l'uralasme intermittent, qui va, vient, vient, dispara, vient, disparaître, c'est l'asme intermittent. Il y a l'autre variabilité, ce sont les asmes persistants, c'est-à-dire persistants, il est toujours là. Mais en fonction de la sévérité, quelle que soit légère, modérée, il s'y va légère, c'est-à-dire, on ne nécessite pas un bon traitement, c'est bétadomies mythiques à court d'Eric, avec les corticoïdes à faible dose. Pourquoi les corticoïdes ? On a déjà parlé que la physiopathe, que le patient présente deux volets, c'est-à-dire présente le volet inflammatoire et le volet de bronchospasme, c'est-à-dire nécessite des bétadomies mythiques et d'autre part nécessite les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, surtout les corticoïdes, si pas les ANS. Les ANS sont des facteurs de risque. Attention ! Voilà ! En cas de stade légère, si une faible dose, les corticoïdes peuvent se faire. Si le patient répond, c'est bien. Si le patient ne répond pas, c'est-à-dire le gravité, donc le stade est petit grave, on va lui, c'est-à-dire doser les corticoïdes. On va augmenter la dose. Donc, lorsqu'il augmente la dose, c'est le stade modéré. Si on augmente la dose plus et plus, c'est le stade grave, c'est le stade sévère, arriver jusqu'à les ventilations assistives, voire les soins du cou. Voilà ! C'est-à-dire de façon simplifiée pour mieux comprendre le traitement, les bases du traitement. C'est-à-dire que le patient, il nous voit arriver, éliminer une crise, donner les bêtas de mimétique. Si le patient en dehors de la crise, donc, il faut informer que le patient en dehors de la crise, l'examen pleuro-pilmonaire est-il normal. C'est-à-dire, si vous faites l'examen, l'oscillation est normale. Voilà ! Donc, le télétorac, généralement, n'est pas tétis important, n'est pas systématique, parce que le patient, parfois, il est en exacerbation. Parce que le patient présente des signes de la distension, il n'y a pas de destruction. On a déjà dit, il aura l'anomalie qui est réversible. Il n'y a pas de réversible. Donc, le patient présente des pichages du l'air. Il aura les signes de distension qui sont l'élargissement des espaces intercostaux. Il aura, par exemple, l'aspect de carcophon, l'aspect d'un goutte. Il aura l'aplatissement du copo-diaphragmatique. Voilà ! Ce sont des signes de la distension. Alors, il y a clartie. Et par clartie, il ne présente pas. Parce que ce sont des signes de destruction qui sont très caractéristiques de la BPCO. Voilà ! Donc, le télétorax, il est fait pour éliminer une pathologie sous-jacent. Télétorax, éliminer par exemple la BPCO, éliminer le plomothorax, éliminer un cancer, etc. Voilà ! Pour les autres examens à demander, on va demander la gazométrie. La gazométrie, pourquoi ? Parce que le patient, parfois, présente des perturbations, on va éliminer l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance respiratoire pléto. Une hypoxie. Donc, l'hypoxie, si le patient est en état hypoxique, on doit arriver, c'est-à-dire pléto, pour, c'est-à-dire restaurer la vie du patient. Voilà ! On demande la gazométrie, hypoxie, hypocapnie, hypercapnie, etc. La physiopathologie de la modification de la gazométrie, c'est normal. Lorsqu'il y aura de l'hyperventilation, donc, il y aura l'élimination au du vide, donc, il y aura une homocapnie, mais par la suite, il y aura de l'hypocapnie. L'hypercapnie, plutôt, parce que le patient, il est au niveau de l'hypoventilation. L'hypoventilation, il n'y a pas de CO2 qui est diminué, donc, il y aura aussi cette perturbation de l'échange gazeuse, ainsi qu'influence l'état de l'acidose et l'état de, c'est-à-dire de la l'alcalose de l'organisme. Parce que, si le piceau, la piacide est, par exemple, augmentée, donc, les bicarbonates augmentent pour compenser le pH, il y aura l'acidose, il y aura l'alcalose, etc. Donc, ce sont des perturbations en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'état, la sévérité aussi, et la gravité de la bronchoconstriction et l'inflammation. Bon, ce sont des classifications en fonction du traitement. La classification qui nous permet de déterminer, vraisemblablement, le véritable stade de colopation présent. Je vais vous démontrer. Donc, c'est le même tableau, voilà ici. C'est le, par exemple, le stade intermittent, donc le bêta de mimite, qui est le traitement de crise. C'est le patient au stade légère, donc les corticoïdes à faible dose. C'est le stade modéré, corticoïdes à faible dose, ou bien moyenne modérée, plus les bêta de mimite à longue durée, parce que les cordillées, ce sont les ventolis. À longue durée, il y a deux types, les forméthyrols et les surméthyrols. Le quatrième stade, c'est le stade de l'asensivère persistant, c'est-à-dire le stade grave, que le patient nécessite les corticoïdes à très forte dose, parfois systémique, c'est-à-dire ne sont pas en spray, où il y a parfois les corticoïdes orales, ainsi que les bêta de mimite à longue durée, ainsi que les autres médicaments qui sont nécessaires pour chez ces patients, si les thiovilléniques, aussi ce sont des variétés, ce sont des anti-inflammatoires, ce sont les mêmes actions que les corticoïdes, mais les thiovilléniques, c'est-à-dire l'inconvenu de ces médicaments, c'est-à-dire la dose thérapeutique et l'approche de la dose toxique, c'est-à-dire il est très nécessaire de faire la surveillance et la dosage de ces médicaments, une fois ils sont dans cette réccipation. Les anti-leucotriens, parce que les cortriens, on a déjà dit que ce sont des bronchocostriques, donc ce sont des facteurs agravants, on va donner les anti-leucotriens, ce sont les bronchodilatateurs, pour aussi mieux, c'est-à-dire restaurer la vie des patients. C'est-à-dire la variabilité des médicaments, bon, c'est bon, le patient vient, donc on a éliminé une crise, donc on a donné le traitement de la faune, on a évalué la gravité, la gravité éthivale évaluée en fonction de la septomatologie nocturne, du urine, c'est-à-dire, comme on a déjà parlé, c'est-à-dire précédemment, légère, modérée, c'est-à-dire, en fonction de la septomatologie nocturne, du urine, ainsi qu'en fonction de la VMS, et en fonction aussi de l'exacerbation. Je vais vous démontrer un autre tableau qui est plus explicatif de ce... Voilà, voilà. Si la septomatologie d'urine est inférieure de... C'est-à-dire, c'est-à-dire, insumine. Voilà. Donc, c'est la stade intermittent, les septomatologies nocturnes, c'est-à-dire inférieures de 2 mois, la VMS est inférieure de 80% des cas, la variabilité du DEP est inférieure de 20% des cas. Que veut dire la variabilité du DEP ? Le DEP, c'est le DEP expiratoire. Le patient va expirer, et on va, c'est-à-dire, mesurer le pourcentage par rapport à la valeur initiale. Si, par exemple, le patient, le matin présente le DEP, il est de 400. Alors, le soir, il est pris le DEP, c'est-à-dire, après la prise du traitement, le patient présente le DEP qui est au long-tour de 100, B200. C'est-à-dire, il aura la variabilité de 60% des cas. entre le matin et le soir, donc c'est très grave. C'est plus de 50% des cas, c'est-à-dire, plus de 30%. Si la variabilité, il est inférieure à un 20% des cas, c'est le stade intermittent. Voilà. La persistance légère. La symptomatologie du urine est inférieure d'une fois par jour, c'est-à-dire, il s'en survient plusieurs fois par semaine. Il y a des patients, j'ai des symptomatologies, aujourd'hui, mais ce n'est pas demain, ce n'est pas... Bon, j'ai généralement... C'est-à-dire, dans cette semaine, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de temps, je n'ai pas besoin de temps, je n'ai pas besoin de temps, mais je n'ai pas besoin de temps. La symptomatologie nocturne, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire 2 fois par mois. La VMS, c'est-à-dire de 80% des cas, c'est normal, parce qu'il est légère. Et la variabilité, entre 20 et 30% des cas, c'est-à-dire, la bronchoconstriction, est plus ou moins importante. La stade modérée, elle est quotidienne. Les symptomatologies nocturnes, c'est une période de 1 fois. La VMS, 60-80. La variabilité d'oeuvre, jusqu'à la stade civile. Voilà, c'est-à-dire que ce tableau explicatif, c'est-à-dire, comment on va évaluer la sévérité des patients. Une fois que le patient arrive chez vous, éliminez la crise. Si vous éliminez la crise, il va aller à gravité. Si le patient, en fonction de la septomatologie nocturne, du urine, et en fonction de la VMS, qui est déjà fait, qui est le premier examen a été fait, et en fonction de la variabilité que le patient va vous, c'est-à-dire présent, on va déterminer la sévérité pour donner le traitement qu'on a déjà vu, le traitement de long cours, les corticoïdes à faible dose, moyenne dose, jusqu'à les antilocontrières, ou bien les tuyaux. C'est une approche thérapeutique très simple. Il faut connaître que la diagnostic de l'asthème, elle est difficile lorsque le patient, elle est inconnu, c'est-à-dire, vient pour la première fois. Le patient, c'est-à-dire, il est asthmatique, mais inconnu. Si le patient, il est asthmatique déjà, ou l'enfance, il y a des antésitoses, c'est très simple, de déterminer, c'est-à-dire la sévérité, et donner le traitement. Si vous donnez le traitement, voilà, éliminez les facteurs de risque, on va essayer de faire un contrôle. Comment on va faire le contrôle? Le contrôle de patient. Le contrôle, il est basé aussi sur les symptômes de l'OGDR, les limitations d'activité, les symptômes du revêle, ainsi que les besoins des médicaments, et les fonctions respiratoires, et l'exacerbation. C'est ça. C'est quoi le contrôle? Le contrôle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, reconnaître, c'est-à-dire que le malade, à quel semaine, l'activité du malade, asthmatique, à quel semaine, il est au premier semaine, deux semaines, trois semaines, etc. Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il n'est pas contrôlé? Est-ce qu'il prend, vraisemblablement, son traitement ou non? C'est ça, le contrôle. Mais le contrôle, il s'y vient après, qu'on a déjà dit, qu'on a lui prescrit, c'est-à-dire, le traitement pour notre patient. Si le patient présente, par exemple, un symptôme d'hyurée, pas de symptôme, pas de limitation d'activité, pas de symptôme nocturne, l'exacerbation, il n'y a pas d'exacerbation, donc, le contrôle est normal, il est optimal, c'est-à-dire, continuer le traitement des arcs. Si le patient présente le symptôme plus ou moins supérieur de 2 fois par semaine, il y a limitation, il y a des symptômes nocturnes, il y a, c'est-à-dire, le recours des médicaments, il nécessite le bétardomimétique plus de 2 fois par semaine, l'exacerbation plus 1 fois par an. C'est quoi l'exacerbation? L'exacerbation, c'est-à-dire que le patient présent des symptômes qui sont supérieurs de 1 fois par semaine, c'est-à-dire, dépasse les 24 heures. Ce n'est pas comme la crise inférieure de 24 heures, mais c'est l'exacerbation plus de 24 heures. C'est ça. Si le contrôle, il est dit généralement partiellement contrôlé, le patient nécessite un stop-up. On va augmenter le niveau de la dose. Si le patient n'est pas contrôlé, donc, c'est plus de 3 signes, c'est-à-dire, il y a du symptôme nocturne, du urine, il y a toujours le recours des bétardomimétiques, le VMS altéré, et l'exacerbation, il plie une fois par semaine, c'est très grave. Donc, le patient n'est pas contrôlé. On va changer le traitement, c'est-à-dire, définitif. Voilà. C'est ça. Concernant la partie du traitement, c'est un traitement, c'est-à-dire, spécifique, traitement de l'asthmatique. Mais il y a l'autre partie du traitement palliatif que le patient nécessite, c'est-à-dire, de le suivre pour mieux instaurer le problème. On va les voir. L'autre traitement qui est le traitement palliatif ou bien la prise en charge totale. Déjà, on a déjà parlé de la partie spécifique du traitement. Le patient, première chose, il faut éduquer les patients pour développer un partenariat tiers de la prise en charge de l'asthme. Éduquer le patient parce que c'est un appareil que le patient doit aller prise. Donc, on va éduquer le patient. Comment éduquer le patient ? Première chose, éduquer le patient, évaluer la mesure de la sévérétique. On a déjà parlé. Éviter l'exposition des facteurs de risque. On va les expliquer. établir un plan thérapeutique pour le branchage au long cours. Établir des plans individuels pour la prise en charge de la crise. Et assurer le suivi régulier. On a parlé de la sévérétique, parlé de la traitement de la crise et le traitement de fonds et le suivi. Mais on n'a pas parlé de la traitement du facteur de risque qui est le traitement qui est le principal facteur. Éduquer le patient premièrement, c'est-à-dire faire la différence entre le traitement de fonds et le traitement de la crise. L'utilisation des produits d'inhaler pour prévenir du cercle. C'est normal. La mesure des facteurs de risque. On a déjà parlé précédemment quels sont les facteurs. Les facteurs endogènes, les politions, les acas, etc. Donc le patient doit être éviqué. C'est-à-dire essayer d'éviter tous ces facteurs. L'éviction des allergens à chaque fois que possible. La modification des habitants, l'élimination des réservoirs, éventuellement associée à l'utilisation des bambes, acaricides, des mythylases, des problèmes des animaux domestiques, éviter le contact avec les animaux. Les allergens professionnels, éviter les allergens, éviter les diodorants, les latex, le coiffeur. Éviter, c'est-à-dire le tabagisme aussi quel que soit active, quel que soit passive, c'est-à-dire l'exposition des matériaux. Et éviter l'empossirage professionnel, la profession ici de protéger. Vous êtes professionnel, mais éviter aussi l'exposition des facteurs de risque asthmatique. Prévonir mieux de guérir. Voilà. Deuxièmement, on va contrôler certains facteurs endogènes, le traitement de certaines pathologies sous-jacentes, le traitement des infections ORL, les sinusites, les infestions bronchiques, l'infection des médicaments, les bétablocaux, les ARS, l'aspirine, qui sont des facteurs aggravant. Le traitement de RGO, on a déjà dit. S'il s'agit d'un rhinite allergique, on va les traiter par les antihistaminiques. Il a des sensibilisations chez le patient présent d'un allergie aussi. Et voilà, c'est une photo qui est le DEP, c'est ça le DEP, c'est-à-dire il est gradié et permet de visualiser le pourcentage. Bon, si le patient, le DEP, il est inférieur de 2% de cas après la prise des bétadomies mythiques, donc le patient nécessite un avis médical. L'hospitalisation est très souvent nécessite. Si le DEP est retourné à ses meilleures valeurs, le patient continue le traitement. Si entre les deux cas, c'est-à-dire intermédiaires, donc nécessite un contrôle de l'asthme. La contrôle, on va le contrôler, on va l'utiliser surtout les corticoïdes. Donc, ce sont les traitements de fonds qui sont les corticoïdes, ce sont les traitements de fonds. Ce sont très nécessaires. Et voilà, c'est un table récapitulatif de tout ce qu'on a déjà dit de traitement. En fonction de l'étape, en fonction de la sévérité, on va traiter nos patients. Si le patient a le traitement au cours de crise, si on assiste aux crises, c'est très bien. Donc, on va lui prescrire les bétadomies mythiques à cordéry, quel que soit le seul bétamol, le ventolé. Si, c'est le step 1, c'est l'étape 1, si le patient en dehors de la crise, il est généralement présent de l'asthème persistant, il est persistant, c'est-à-dire il n'est pas paroxystique. S'il est légère, on va donner un corticoïde de faible dose, soit on va choisir les corticoïdes, soit on choisit les ontiles ou cotrières. L'une des options, mais surtout les corticoïdes. Deuxième, troisième étape, si le patient au stade modéré corticoïde de faible dose, plus les bétadomimétiques, ou bien les corticoïdes à dose moyenne, ou bien dose forte. Soit les corticoïdes de faible dose, plus les ontiles, les cotrières, soit les corticoïdes de faible dose, plus les tuvées, c'est-à-dire on va choisir. Ligne de trois, ou bien des quatre associations. La quatrième étape, si le patient aussi au stade grave, c'est vert, on va utiliser les corticoïdes à dose moyenne, plus les bétadomimétiques, à l'endirer. Ici, on ne choisit pas, mais on associe. Pour la cinquième étape, si le stade grave, le patient ne répond pas, donc on va ajouter, c'est-à-dire les deux, les anti-IGE et les corticoïdes systémiques, ne sont pas inhalés, mais surtout, les corticoïdes systémiques, on est difficile, surtout sur le cœur, on va essayer de faire un contrôle de l'attention, de la glycémie, parce que les corticoïdes ont des effets néfastes sur l'organisme, surtout lorsqu'ils sont systémiques. C'est pour cela que les corticoïdes inhalés ne sont bons que celui systémiques, parce qu'ils ont des tropismes respiratoires, ce n'est pas systémiques, c'est-à-dire peu de défis sur le cœur, les visseaux, etc. Et c'est ça le traitement, avec le traitement des risques, des facteurs de risque, éviction des allergies, etc. C'est ça la prise en charge totale du CIG asthmatique. J'espère que cette vidéo sera intéressée pour vous, intéressante pour vous. J'espère que j'ai bien expliqué le cours et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas de les poser dans le commentaire. Merci beaucoup, à bientôt.